Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Mani Soyo, les représentants du Rouen, Zingal Kuvu, sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. A la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Mani Soyo ordonna qu'ils soient brûlés, toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité congolaise, en un mot, au bûcher de tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité puriséculaire congolaise de l'Egypte pharaonique en banne en congolaise. Tout brûla, tout, sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et récoins de nos consciences, après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des fétichères. Les Nganga Nzambé, les Fumumpe Ezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du Kaolin sacré, sont devenus, toujours au lendemain, des satanistes. Les Nganga Maïeli, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme, c'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'émission de notre histoire. Merci. 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 Merci.